L'objet de la rencontre c'est de lancer un programme, le programme de désensablement des rues de la commune, fait en collaboration avec le FERA, le fonds d'entretien routier annuel autonome, qui nous a mis à notre disposition une enveloppe pour recruter 73 agents, dont 70 qui seront chargés du désensablement de la commune et 3 qui sont des superviseurs. Les personnes qui sont derrière moi seront divisées en 3 groupes et chaque semaine des tâches leur seront assignées pour essayer de désensabler la ville, pour essayer de balayer les places publiques et pour essayer de rendre notre ville beaucoup plus belle. C'est un programme qui va durer pendant 3 ans. On va durer 3 ans. Bien entendu, nous avons démarré assez tardivement, en ce mois d'août. Jusqu'au mois de décembre, nous allons fonctionner avec 70-73 personnes. Et à partir de janvier, l'effectif sera augmenté. Entre 100 et 150 personnes qui vont former la brigade de désensablement des éganchants. Donc je voudrais essentiellement remercier le ministère des infrastructures, à travers ce ministère, le FERRA, qui a mis à notre disposition cette enveloppe et qui a signé une convention avec la commune de Zéginchor, qui nous permettra, à côté des agents qui sont recrutés par l'UCDE, donnant notre ville beaucoup plus belle et beaucoup plus forte. Mais l'impact, c'est que la plupart de nos rues sont déjà belles, mais il y a beaucoup de sable qui vient envoyer les trottoirs, qui vient envoyer les routes. Et donc avec ces équipes, nous aurons plus ces problèmes. Donc les rues seront désensablées, elles seront aussi balayées, et donc de manière à avoir un environnement beaucoup plus propice, beaucoup plus propre, beaucoup plus agréable à avoir et beaucoup plus agréable pour l'ensemble des populations qui viennent visiter notre commune. Donc je pense que nous sommes dans une nouvelle ère qui nous permettra vraiment d'avoir une ville propre et bien assainie. C'est de matériel de nettoiement, de brouettes, de peines et de balais, et tout ce qui va pour désensabler, mais aussi pour enlever les plastiques, les saletés qui sont dans les différentes rues. Et bien entendu, pour le curage, ça c'est notre mission. Nous avons, nous, nous-mêmes, la mairie, nous avons toujours, et chaque année, nous prenons une société qui nous sache du curage des canibaux. Et là, nous avons aussi un appoint, le ministère chargé de l'assainissement et d'eau, qui nous est venu en appoint. On va aider vos deux camions hydrocuraux qui sont garés. A partir du dimanche, nous aurons un autre camion beaucoup plus spécialisé. Et nous sommes entrés aussi avec beaucoup de tracteurs, actuellement d'agrandir les canons au niveau des éganchors, de manière à pouvoir permettre l'eau de circuler le plus naturellement possible. D'ailleurs, c'est le moment de rappeler, parce que je pense que d'ici quelques mois aussi, quelques semaines, nous allons recevoir, il y a un conteneur rempli de poubelles qui va arriver dans un certain nombre de quartiers, nous allons mettre des poubelles. Mais le rappel que je voudrais lancer aux populations, c'est de respecter vraiment les mesures de préservation des poubelles, des ordures, de ne pas les jeter sur les caniveaux, parce qu'en les jetant sur les caniveaux, ils mettent en danger tout le monde, parce que ces poubelles vont boucher les canalisations et ne pas permettre à leur partie, c'est ce qui provoque les inondations, mais aussi qui salissent la ville. Donc ce qu'on leur demande, c'est de respecter les points de transit, les points qui sont indiqués pour déposer des ordures, de manière à ce que les services de la ville puissent y passer pour faire le ramassage régulier des ordures.